Kikou ! Bienvenue à tous, ici Jia. J'espère que ça va pour vous. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que je me suis un peu laissée emporter au premier tournage tellement les histoires m'ont remontée donc ça s'entendait dans ma voix en fait donc j'en suis à mon deuxième tournage. Aujourd'hui on va partir pour cinq histoires différentes qui se sont passées dans trois pays. On va partir en Chine, au Brésil et, vous vous en doutez, aux États-Unis. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire que si vous voyez des vidéos être ré-uploadées, donc remises en ligne alors qu'elles ont déjà été mises en ligne, c'est que je me bats contre YouTube pour que mes vidéos sortent et qu'elles soient autorisées. Donc il y a des moments je vous les mets en ligne mais elles ne sont pas acceptées réellement par YouTube. Donc une fois que l'acceptation est arrivée, je les remets en ligne. Donc si vous voyez une vidéo qui est déjà sortie, ce n'est pas la peine de la regarder, c'est bel et bien un doublon, il n'y a pas d'erreur. Aujourd'hui on va parler de personnes qui ont commis des meurtres en rapport avec les jeux vidéo. Et c'est pour ça qu'avant de commencer, je vais passer un petit message. A aucun moment je ne dis que jouer aux jeux vidéo est dangereux, par contre je dis que parfois le virtuel et le réel peut se mélanger et que quand on voit que déjà dans la vie réelle, certains mauvais joueurs peuvent péter un plomb et envoyer le plateau bouler à travers la pièce, en fait c'est la même chose dans le virtuel. Certains sont mauvais joueurs, peuvent avoir de la frustration qui les emmène à être violents. Ce n'est pas seulement le jeu vidéo, c'est un amalgame de choses, une suite de choses qui font qu'ils deviennent violents. A aucun moment je dis que jouer aux jeux vidéo, faites-vous quelqu'un de violent. Mais par contre en effet, les cinq histoires qu'on va voir aujourd'hui ont bel et bien un lien avec le jeu vidéo. Alors si vous êtes prêts, penchons-nous ensemble sur cinq histoires de geeks qui ont pété un plomb par rapport à leurs jeux vidéo. Pour la première histoire, on va partir en Chine et plus précisément à Shanghai. On est en 2005 et on va retrouver Kiyu Shenwei qui a 41 ans et dont la passion est de jouer un jeu qui s'appelle Legend of Mir 3. Dans ce jeu, qui est un MMORPG, donc c'est à dire un jeu en monde ouvert, en ligne, dans lequel on incarne un personnage qui s'appelle donc Avatar. Donc ces personnes jouent sur un monde ouvert et là dans ce jeu là il y a des assassins, il y a des guerriers, il y a des magiciens et donc vous battez contre des monstres, vous gagnez des épées, vous visitez le monde, etc, etc. Comme je vous l'ai dit, Kiyu est un très gros joueur. Il y passe des heures, il y passe des jours et des nuits. Vraiment, il est fan de ce jeu. C'est son dada. En février 2005, à force de s'acharner à jouer sur son jeu, il va réussir à gagner une épée légendaire et extrêmement rare qui s'appelle le Sabre Dragon. Il est bien sûr extrêmement fier. Il a réussi à attraper un objet qui est rare, comme je vous le dis. Donc il y a passé des heures, il y a mis sa patience, sa sueur, enfin voilà, il y a passé du temps. Donc il est très content d'avoir gagné cette épée et pourtant il va la prêter à un de ses amis. Quelques temps après avoir gagné son épée, il va prêter cette épée à un ami qui s'appelle Kaiyuan Zhu et qui, quant à lui, a 26 ans. Ils se sont rencontrés sur le jeu, sont très amis. Ils jouent vraiment beaucoup ensemble et ils ont un niveau de différence dans le jeu. Alors, Kiyu va prêter son épée dans le jeu à Kaiyuan parce qu'en fait, dans les jeux, il y a des boutiques en ligne dans lesquelles les joueurs peuvent échanger des objets. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont échanger l'objet. Comme ça, Kaiyuan va pouvoir se servir de l'épée qui est surpuissante de Kiyu, donc le Sabre Dragon, pour pouvoir avancer dans son jeu. Et une fois qu'il aura acquis un meilleur niveau, il rendra l'épée à Kiyu. Ça, c'est ce qui était prévu normalement. Sauf que Kaiyuan va y voir l'occasion de se faire un petit bifton au passage. C'est-à-dire qu'il va revendre dans le dos de Kiyu son épée légendaire sur eBay. Il va aller sur eBay, mettre une annonce, j'ai le Sabre légendaire, qui en veut ? Quelqu'un va lui proposer 1200 yuan, ce qui fait à peu près 800 euros. Et il va donc revendre cette épée. Vous imaginez bien que Kiyu, quand il va découvrir ça, ça va le rendre fou. Il y a passé des heures, il est extrêmement fier de son épée. Kiyu, ça lui va pas du tout, donc il commence à se mettre en colère et il demande à Kaiyuan de lui rendre son épée. Kaiyuan lui dit qu'il ne peut pas parce qu'il vient de la revendre et Kiyu la pète les plombs réellement. Il va donc à la police pour porter plainte pour le vol de son épée virtuelle. Sauf qu'une fois arrivé au commissariat, les policiers vont lui dire bah je suis désolé monsieur, mais c'est un vol virtuel, il n'y a aucune loi qui peut vous protéger contre ça. On a des lois pour le vol réel, mais pour le vol virtuel, je suis désolé, il n'y a rien. Donc votre épée vous a été volée, il va falloir vous asseoir dessus, on ne peut rien faire pour vous. Il va très mal réagir, appeler Kaiyuan en étant extrêmement énervé et en lui disant écoute je peux pas porter plainte parce qu'il n'y a pas de loi pour ça, je veux mon épée, débrouille-toi, je veux mon épée. Kaiyuan va lui dire bah je l'ai vendu, je peux pas te la rendre, par contre je suis vraiment désolé, je comprends ta fureur, je vais te rendre les 800 euros et j'espère que tu en gagneras une nouvelle sur le jeu. Ça aurait pu s'arrêter là, en même temps on peut comprendre que Kiyu soit énervé, mais c'est qu'une épée virtuelle. Ok, il a été trahi par son ami, on peut comprendre qu'il devienne furieux et qu'il soit vraiment pas content, mais de là à faire ce qu'il va faire après, franchement il y a un fossé. Qu'on soit déçu, qu'on soit énervé, qu'on soit frustré, je peux comprendre, mais là c'est qu'une épée virtuelle, c'est pas quelque chose de palpable et même pour un objet palpable, il n'y a aucune raison de faire ce qu'il va faire après. Kiyu va absolument pas attendre que Kiyuan lui rende son argent, lui c'est pas de l'argent qu'il veut, c'est son épée, il se sent trahi, il se sent frustré, donc il va aller jusqu'à l'appartement de Kiyuan, il va fracasser une fenêtre, Kiyuan va entendre la fenêtre se briser, il va essayer de se lever et d'enfiler son pantalon pour aller voir ce qui se passe, il aura même pas le temps de finir d'enfiler son pantalon, que Kiyu va lui sauter dessus avec un poignard à la main et il va le poignarder en pleine poitrine. Là forcément, Kiyuan va mourir sur le coup immédiatement, il va littéralement se vider de son sang, personne ne pourra rien faire pour sauver Kiyuan. Après ça, Kiyu va tout simplement se rendre à la police, il va se rendre au commissariat de Shanghai, leur dire voilà, mon ami m'a volé une épée que j'avais gagnée sur un jeu, c'est une épée virtuelle, il n'y a pas de loi pour me protéger contre ça, vous n'avez pas pu me protéger, donc je me suis fait justice moi-même. Là, les policiers, ils croient pas trop au début, ils se disent c'est pas possible que quelqu'un soit allé tuer quelqu'un pour une épée virtuelle, donc ils vont se rendre jusqu'à l'adresse que Kiyu va leur donner et malheureusement, ils vont bel et bien retrouver Kiyuan décédé dans sa chambre. Kiyu, bien sûr, va être arrêté, va avouer les choses, tout simplement leur dire qu'il a pété un plomb, qu'il a été frustré, qu'ils ont pris une arme et allé tuer son ami. Kiyu va être jugé pour ça et normalement, sa peine était la peine de mort, sauf que celle-ci va être retransformée en prison à vie. Le père de Kiyuan, qui s'appelle Yumuin Zhu, va être vraiment dévasté par le fait que la peine de mort ait été annulée, il va carrément passer aux infos en disant, mon fils n'avait que 26 ans, il a été tué pour une épée virtuelle et il n'a même pas eu le temps de mettre son pantalon tellement l'agression a été violente. Sa famille et moi souhaitons la mort immédiate de Kiyu, tout comme mon fils est mort immédiatement. Donc là, pour cette histoire, ce qu'il faut retenir, c'est que Kiyu a décidé de tuer une personne pour une épée virtuelle, un truc qu'il n'a jamais pu prendre dans ses mains. Il a été tellement frustré qu'il a décidé de tuer une personne pour ça. Le gars n'avait jamais rien fait de mal dans sa vie. Kiyu n'avait jamais eu de casier, il n'avait jamais été violent. C'était un gamer tranquille qui vivait sa vie, qui jouait à son jeu et le fait d'acquérir cette épée et de la perdre de cette façon va lui faire péter un plomb et en un mois, il va passer d'un mec normal à un meurtrier pour quelque chose de virtuel. Pour ma part, j'ai trouvé ça fou. On va se transporter maintenant aux Etats-Unis. Nous sommes en 2008 et nous sommes dans la ville de Durham en Caroline du Nord. On va retrouver Kimberly qui a 33 ans et son mari Michael. Tous les deux sont mariés depuis un certain temps et l'ennui commençant à se faire ressentir dans le couple. Ils vont décider de passer un accord. Cet accord, c'est qu'ils ont le droit de jouer à des jeux en ligne et que sur ces jeux en ligne, ils ont le droit de flirter, voire d'avoir une relation en ligne. Mais l'accord s'arrête au fait qu'aucun des deux ne doit passer le cap du réel. C'est-à-dire que la relation doit rester en ligne et uniquement en ligne et qu'aucun des deux ne doit rencontrer la personne avec laquelle ils chatent sur le jeu. Ce deal va apparemment être respecté par Michael, le mari de Kimberly. Mais Kimberly, quant à elle, va se prendre au jeu réellement. Elle va se mettre à jouer un jeu qui s'appelle Second Life. Second Life, c'est comme son nom l'indique, le fait d'avoir un peu comme les Sims, une seconde vie en ligne. On peut rencontrer des personnes, avoir une maison, se promener dans le jeu et carrément avoir un mari. Kimberly va commencer à parler avec une personne dont nous n'avons pas le vrai nom et que donc je vais appeler Vic. Vic a 52 ans et lui et Kimberly vont commencer à parler à la base innocemment sur le jeu. Une chose en entraînant une autre, la relation va dévier sur quelque chose d'un peu plus adulte, on va dire, et d'un peu plus intime et ils vont commencer à parler énormément. Jusqu'au moment où ils vont carrément se marier sur le jeu Second Life. Je ne savais même pas que c'était possible, mais en fait on peut se marier sur des jeux. Donc Kimberly et Vic vont s'unir sur le jeu Second Life. Michael voit ça d'un œil rigolo, il n'y a rien de méchant, c'était prévu dans leur pacte, jusque là tout allait bien. Jusqu'au moment où Kimberly va lui dire qu'elle va rencontrer Vic. Encore une fois, Michael se dit « Bon, ma femme va rencontrer son mari d'internet, le gars a 52 ans, ils n'habitent pas dans le même état, enfin voilà, ils se rencontrent juste histoire de se dire qu'ils ont pu se voir une fois et c'est tout, il n'y a rien de méchant là-dedans, c'est innocent, voilà. Donc il ne se méfie pas. Donc Kimberly et Vic vont se rencontrer. Kimberly est toute contente, elle a rencontré son mari d'internet, elle est très heureuse. Vic, quant à lui, ça ne va pas être la même chose. Quand il va rencontrer Kimberly, il va se rendre compte que Kimberly n'est pas à son goût. Il ne la trouve pas « attirante », ce n'est pas son style de fille. Voilà, ça ne colle pas, ça ne matche pas entre eux. Donc quand il rentrera chez lui, il va mettre un terme à leur relation et il va divorcer sur le jeu. Parce que oui, jusque-là, j'en avais pas trop parlé, mais quand ils se sont rencontrés, eux, c'était pas innocent. À la base, ils étaient en train d'entamer une relation dans les réels, c'est-à-dire que là, ils se voyaient pour entamer une relation réelle dans la vraie vie. Donc Kimberly allait tromper Mickaël réellement. Kimberly, quand elle va se rendre compte que Vic a osé divorcer sur le jeu Second Life, au lieu de se dire « Bon bah, c'est pas grave, c'était sympa, c'était rigolo, au pire, je vais me retrouver une nouvelle relation sur Second Life, me refaire un nouveau mari, point barre, fin de l'histoire, c'est pas si grave que ça. » Mais ce ne sera pas le cas de Kimberly. Elle, le virtuel et le réel, pour elle, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que pour elle, elle a été autant mariée à Mickaël qu'elle l'était à Vic. Il n'y a pas de différence pour elle. Et ça va la rendre furieuse que Vic ait osé divorcer. Donc Kimberly va commencer à chercher Vic, à chercher son adresse. Et son lieu de travail, pour aller lui rendre ce qu'on va appeler une petite visite. A force de chercher, elle va réussir à trouver le lieu de travail de Vic. Vic travaille en Pennsylvanie. Donc Kimberly va prendre sa voiture et rouler de la Caroline du Nord jusqu'en Pennsylvanie. Arriver devant le lieu de travail de Vic. Et heureusement pour Vic, elle ne va pas le trouver ce jour-là. Elle va donc rentrer chez elle en Caroline du Nord. Et entamer 4 jours de recherche supplémentaires pour arriver à trouver l'adresse d'habitation de Vic. A force de chercher et de réfléchir à comment elle pourrait la trouver, elle va se faire passer pour un agent postal. Et dire qu'elle a un colis en main avec le nom d'une personne. Mais que l'adresse n'est pas complète. Elle va donc donner le nom de Vic. Et arriver à persuader les gens de l'agence postale de lui donner l'adresse de Vic. Vic habite en fait à Newcastle. Donc Kimberly va prendre de nouveau sa voiture 4 jours plus tard. Nous sommes maintenant le 21 août 2008. Et elle va faire encore une fois le voyage de la Caroline du Nord. Cette fois jusqu'à Newcastle. Une fois arrivée devant l'appartement de Vic, elle ne va pas se contenter de rester devant. Non, non. Elle va fracasser une fenêtre de l'appartement de Vic et rentrer à l'intérieur. Vic, quand il va rentrer ce soir-là chez lui, il va se rendre compte qu'il y a un pointeur laser qui est en train de le pointer sur son torse. C'est-à-dire que le gars est en train de rentrer chez lui. Et quand il baisse ses yeux, il se rend compte qu'il y a un point sur son torse. Un point qui provient d'une arme à feu. Donc il va faire mine de rien, retourner à sa voiture comme s'il avait oublié quelque chose et qu'il devait reprendre sa voiture pour repartir. Et il va les prévenir à la police. Forcément, la police va se déplacer. Ils vont arriver discrètement jusqu'à la porte de l'appartement de Vic et la défoncer. En rentrant dans l'appartement, ils vont retrouver du scotch Shatterton, des menottes, un pistolet avec un laser et un gros chien scotché dans la baignoire. L'histoire du chien, je vous la raconterai après. Une heure va passer et on va réussir à retrouver Kimberly sur une aire d'autoroute. Sur lit 95 au Maryland. C'est-à-dire que quand elle s'est rendue compte que Vic s'était lui-même rendu compte qu'il était visé par un laser, au lieu de se dire « je suis grillée, je vais rester et attendre parce qu'il va me dénoncer dans tous les cas » ou alors au moins de rembarquer son matos et son chien, non, non, elle, elle va paniquer, prendre ses clics et ses claques, se casser de l'appartement en laissant tout en place et se dire « je vais rentrer chez moi et tout va bien se passer, ni vu ni connu, je t'embrouille ». Alors que derrière elle, elle avait laissé, comme je vous le dis, son chien saucissonné avec du Shatterton dans la baignoire parce que le pauvre chien, qui s'appelle en réalité Goji, qui est un énorme chien de garde, faisait trop de bruit au moment où elle attendait dans l'appartement de Vic. Donc Kimberly, je pense qu'elle avait vraiment un grain pour faire tout ça, mais elle a pris son chien et elle l'a scotché avec le Shatterton, pour l'entraver en fait, elle a fait une camisole de force avec le scotch. Sauf que pendant ce processus, elle va blesser son pauvre chien, en plus de tout ce qu'elle a fait. Là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que le chien était pucé. Je veux dire, on savait qu'il était à Kimberly. Quand elle est partie de l'appartement de Vic, elle s'est bien doutée qu'en laissant le chien derrière elle, on allait remonter jusqu'à elle. Je ne comprends pas la logique qu'elle a eue à ce moment-là de se casser de l'appartement en laissant ce pauvre chien saucissonné dans la baignoire. Une fois arrêtée, Kimberly va tout avouer. Elle va avouer qu'elle était là pour kidnapper et faire du mal à Vic. Et elle va donc passer en procès. Mais Kimberly sera donc mise en prison, pour une peine que malheureusement je n'ai pas trouvée. Mickaël, quant à lui, sera interrogé quant au comportement de sa femme. Et il dira qu'il savait que Kimberly pouvait être obsessionnelle, mais qu'à aucun moment il s'était douté que sa femme allait être retrouvée dans l'appartement d'un homme armé, prête à lui faire du mal pour une relation virtuelle. Et le pauvre Mickaël aura un choc supplémentaire parce qu'il ne savait pas que sa femme avait entamé une vraie relation réelle avec Vic. Pour lui, ils allaient se voir gentiment, juste histoire de se voir dans la réalité, c'est tout. Non seulement sa femme a voulu le tromper, en plus elle a voulu faire du mal à quelqu'un d'autre d'une façon assez violente, on l'a retrouvée armée, elle a fait du mal à leur chien en le saucissonnant et en le laissant dans une baignoire, mais c'est un truc de fou ce qu'elle a fait, donc forcément Mickaël va divorcer de sa femme et être complètement hallucinée de tout ce qu'elle a fait. La police, quant à elle, fera une déclaration par rapport à Kimberly et à son comportement et expliquera que Kimberly, pour elle, était réellement mariée à Vic. Dans la réalité, qu'elle avait vraiment développé des sentiments pour lui, ça arrive fréquemment, mais là, ça a passé des bornes et quand il a divorcé, elle a pété un câble. Pour elle, le réel, l'irréel, il n'y a pas de différence et ça l'a vraiment rendue furieuse au point qu'elle prenne les armes. En octobre 2009, Alexandra Tobias, qui a 22 ans, donne renaissance au petit Dylan Lee Edmondson. Tous les deux habitent dans la ville de Jacksonville, en Floride. Alexandra s'est séparée de son compagnon, elle élève donc seule le petit Dylan, avec son père qui le voit de temps en temps. Mais l'enfant habite âge 24 avec sa maman. Alexandra est jeune, elle a donc des passions comme tout le monde, et étant jeune, elle a tendance à consommer ses passions plus que de raison, car elle a du mal à vivre le fait qu'elle soit jeune maman. Pendant que ses autres amis sont en train de s'amuser, elle, elle doit pouponner. Voilà, donc elle décompresse à sa façon. Elle fume des clopes, elle joue beaucoup à un jeu qui s'appelle Farmville, et c'est comme ça qu'elle se détend, en plus de s'occuper de son fils Dylan. Farmville est donc un jeu dans lequel, comme son nom l'indique, on doit développer une ferme et la faire prospérer. Donc on a des plantes à faire pousser, des vaches à s'occuper, des maisons à bâtir, des granges, etc. Et elle y passe énormément de temps. On est le 19 janvier 2008, quand Alexandra Tobias va passer un appel de détresse pour prévenir que son fils est inanimé. A l'arrivée des secours et de la police, le petit de trois mois, Dylan, est effectivement inconscient. On aura à peine le temps de l'amener à l'hôpital, que le pauvre bébé va mourir. Là, vu l'âge du nourrisson, on va quand même expliquer ce qui s'est passé à la mère. La mère dira que le petit s'est cogné dans son berceau, contre le mur, et qu'après il a commencé à se sentir mal, et à tomber dans les pommes, et c'est là qu'elle aura appelé le secours. L'histoire va à peu près passer, mais une autopsie va être demandée quand même pour voir ce qui s'est vraiment passé pour ce pauvre petit Dylan. Et à l'autopsie, il sera révélé qu'en réalité, ce n'est pas du tout un coup sur le mur qui a fait que Dylan est décédé. Le petit a littéralement été frappé, il a été battu, on l'a secoué, il a été cogné à la tête, et c'est ça qui a causé la mort du petit. De là s'entamera un procès, bien entendu, Alexandra, on va lui demander ce qui s'est passé, elle va répéter son histoire, et le jury lui donnera une peine de 50 ans pour avoir tué son petit de 3 mois. Après la peine, une fois que le jugement était passé, Alexandra a raconté ce qui s'était réellement passé. En fait, elle était sur son jeu de Farmville, et son petit Dylan s'est mis à pleurer. Quand le petit s'est mis à pleurer, elle a été déconcentrée de son jeu, ça l'a fait disjoncter, elle ne voulait pas s'occuper du petit, ce qu'elle voulait, c'était jouer. Donc elle a pris le petit, elle l'a secoué, et en même temps qu'elle le secouait, elle lui a tapé la tête contre l'écran du PC avec lequel elle jouait. Je trouve ça d'une violence, mais innommable. Et après ça, elle a appelé le secours comme si de rien n'était. Mon fils s'est cogné la tête contre le mur. Le père du petit Dylan est dévasté, il ne comprend pas comment quelque chose pareil et d'aussi violent a pu arriver pour un jeu vidéo. Il a perdu son fils de 3 mois. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? La famille d'Alexandra, quant à elle, dira qu'on peut éventuellement comprendre l'acte d'Alexandra. Franchement, je ne comprends pas leur réaction, mais eux, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que c'était une jeune maman de 22 ans et qu'elle a perdu la patience comme beaucoup de mamans perdent la patience et secouent leur enfant. Et c'est le syndrome du bébé secoué. C'est comme ça qu'on appelle le fait de secouer son enfant quand les mamans disent jontes et qu'elles ne supportent plus les pleurs de leur enfant. Sauf que là, ce n'est pas ce qu'Alexandra a fait. Non seulement, elle a secoué son fils, mais en plus de ça, elle lui a tapé la tête contre un PC avec une violence, mais je ne comprends même pas ce qui a pu passer par la tête de cette jeune maman. Tout ça pour un jeu vidéo, c'est navrant. On reste aux Etats-Unis et cette fois, on part au Nouveau-Mexique. On est en 2006 et cette histoire concerne le jeu World of Warcraft. On est le 26 janvier 2006 quand les secours vont recevoir un appel d'une femme qui s'appelle Rebecca Christie. Rebecca Christie appelle les secours en disant que sa fille de 3 ans qui est née en 2003 et qui s'appelle Brandy est inconsciente et qu'elle a besoin d'aide et qu'elle ne comprend pas pourquoi. À l'arrivée des secours, on se rendra compte qu'effectivement, la petite Brandy est inconsciente et qu'elle a l'air vraiment faible. On va l'emmener à l'hôpital et très peu de temps après son arrivée, la petite Choupette de 3 ans va malheureusement décédée. Après des examens, on va se rendre compte que la raison de la mort de la petite Brandy et là, je vous le dis, c'est horrible ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle est morte de dénutrition et de déshydratation. On est en 2006 dans un pays où il y a de l'eau, de la nourriture, des frigos, de l'électricité. Voilà, on n'est pas au fin fond du désert ou je ne sais où perdu sur une île déserte. Je veux dire, on est en plein milieu d'une ville, une gamine de 3 ans vient mourir de dénutrition et de déshydratation alors que sa mère était dans la maison. Comment ça a pu en arriver là ? Et bien en fait, c'est que Rebecca jouait tellement au jeu World of Warcraft qu'elle en oubliait sa petite Brandy mais littéralement. Elle ne lui donnait pas à manger, elle ne lui donnait pas à boire et ça arrivait pendant des jours, des heures. Je veux dire, elle ne lui donnait à manger qu'une fois par jour et à boire une fois par jour. La petite pouvait passer 15 heures sans avoir bu une seule goutte, 24 heures voire plus. Rebecca perdait la notion du temps et oubliait de s'occuper de son enfant. Ce qui a mené la petite à perdre énormément de poids, à finir par se déshydrater et à finir par mourir de faim. Je suis désolée, mais pour moi, c'est de la torture ce qu'elle a fait. Laisser un enfant mourir de faim, pour moi, c'est de la torture. Pour ce qu'elle a fait, Rebecca ne sera jugée que d'une peine de 25 ans de prison. Elle n'aura que 25 ans de prison pour avoir laissé sa fille mourir de faim en 2006. Moi, je trouve ça... J'ai trouvé que la peine était extrêmement légère et a priori, je ne suis pas la seule parce que le papa de la petite qui était donc militaire à ce moment-là, il était dans l'armée de l'air en fait, et ce pauvre papa qui s'appelle Derek Wolf a été littéralement choqué d'apprendre que sa pauvre gamine était morte comme ça. Malheureusement, il n'était pas sur place, il n'a pas pu y faire grand-chose. Encore une histoire folle, je trouve, le fait d'oublier sa gamine, je ne sais pas comment elle a fait. Un enfant, ça fait du bruit, c'est vivant, enfin, comment elle a fait pour oublier sa gamine ? C'est littéralement impossible. Et pour la dernière histoire, nous partons au Brésil. Comme je vous l'ai dit, on va faire un petit tour du monde dans cette vidéo. On est le 23 juillet 2007 dans la ville de Santa Catarina, comme je vous l'ai dit, au Brésil. Et malheureusement, ce jour-là, on va faire une découverte horrible. Le corps d'un enfant de 12 ans va être retrouvé avec le tronc séparé des membres et de la tête. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire le mot, vous avez compris. Ce petit s'appelle Gabriel Cole. Et donc, on va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Gabriel Cole jouait avec un de ses voisins à un jeu qui s'appelle Tibia. Ce voisin s'appelle Daniel Petri et quant à lui, à 16 ans. Daniel Petri a un jour prêté 20 000 Tibia, qui est la monnaie du jeu Tibia, à son ami Gabriel Cole. Le jeu Tibia, c'est un jeu pareil, MMORPG, qui se joue en ligne, où on incarne un personnage qui est là pour chasser des monstres, retrouver des trésors et se combattre à longueur de journée. Grosso modo, c'est pour ça que les ados en sont fous. Ils sont du même quartier, ils se connaissent, ils jouent ensemble au même jeu. Et donc, Daniel va prêter à Gabriel un peu d'argent pour qu'il puisse évoluer sur son jeu. Sauf que Gabriel ne va pas lui rendre l'argent assez rapidement. Daniel va le lui réclamer. Et quand il va lui réclamer cet argent, Gabriel va arrêter de parler à Daniel et le ghoster sur ses réseaux sociaux et sur le jeu. C'est-à-dire qu'il va bannir Daniel et que Daniel ne pourra plus rentrer en contact avec Gabriel. Là, vous imaginez bien que Daniel, ça ne va pas lui plaire. Il va devenir fou, réellement. Et il va préparer un plan ignoble. Il va d'abord s'assurer que sa mère n'est pas dans le coin ce jour-là. Et il va demander à sa maman à quelle heure elle rentre. Daniel, qui a 16 ans, a son plan. Donc, ce jour-là, il va se rendre chez Gabriel parce qu'il sait où il habite. Ils sont dans le même quartier. Il va taper à la porte. Gabriel ne va pas se méfier. Il va ouvrir la porte de sa maison. Et là, Daniel va rentrer de force et refermer la porte derrière lui le plus rapidement possible. Là, il va se jeter sur le pauvre Gabriel et le battre extrêmement fort en plusieurs minutes jusqu'à ce que Gabriel tombe inconscient. On rappelle que Daniel a 16 ans, Gabriel en a 12. Donc, voilà, même s'il n'y a pas beaucoup d'écart, il y a quand même un écart physique au niveau du développement musculaire. Gabriel n'a pas pu se défendre et il a fini par tomber semi-inconscient. A partir du moment où Gabriel est tombé semi-inconscient, Daniel va en profiter pour abuser de lui intimement à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il en ait marre et qu'il finisse par étrangler le pauvre Gabriel. Après ça, toujours dans l'appartement de Gabriel, il va se saisir d'outils afin de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire séparer les bras, les jambes, la tête et le tronc du corps de Gabriel afin que ce soit plus léger pour pouvoir le transporter et le sortir de l'appartement de Gabriel. Je rappelle qu'il s'agit d'un enfant de 16 ans, c'est un adolescent. Je trouve ça c'est glauque quand même. Donc là, il va prendre Gabriel, il va le sortir, il va le mettre dans le couloir, dans une petite cachette, dans le couloir de l'entrée de son immeuble et c'est là qu'on va retrouver Gabriel. Une enquête va commencer, on va remonter jusqu'à Daniel, une chose en entraînant une autre, le monde est petit donc on va remonter jusqu'à Daniel. Daniel va avouer ce qui s'est passé, il va avouer pourquoi ça s'est passé et il ne va pas avouer tout, la totalité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les agressions intimes, il ne va pas les avouer mais forcément, à l'autopsie, on va tout voir et on va bien voir qu'il a abusé plusieurs fois du pauvre Gabriel et qu'il l'a battu très longuement avant de l'étouffer et avant de le mutiler, de le mutiler son corps. On apprendra par la suite que Daniel Petri avait en réalité des problèmes mentaux ce qui fait que ça n'a pas arrangé l'histoire de ce qui s'est passé entre lui et Gabriel. Déjà qu'il y a des personnes qui sont en totale possession de leurs moyens qui arrivent à dégénérer quand la colère les emporte mais lui avec ses problèmes mentaux le fait de s'être fait voler par un ami la frustration a fait qu'il a disjoncté et qu'il allait l'attaquer et qui lui a fait énormément de mal. Mais il est mineur comme je vous l'ai dit en 2007 il n'a que 16 ans et Daniel sera libéré en 2010 au vu de sa condition psychologique et de son âge là en 2023 il est donc libre depuis plus de 12 ans il n'a purgé que 3 ans pour le meurtre horrible atroce et violent de Gabriel qui n'avait que 12 ans je rappelle c'était des gamins et il s'en est sorti avec seulement 3 ans de peine. Encore une fois une histoire où le réel et le virtuel il y a vraiment une frontière vraiment trop fine dans la tête de certaines personnes je sais que ce gamin avait un problème mental mais on parle de 20 000 pièces sur un jeu vidéo je veux dire on ne sait même pas l'équivalent que ça valait dans la vie réelle vu qu'il n'y a pas d'équivalent c'est pas de la monnaie c'est des efforts qui ont été fournis pour avoir ces pièces mais de là on arrive au meurtre encore une fois une histoire folle. Alors le mot de la fin ça va être que chaque histoire est illogique c'est vraiment de la folie douce d'en arriver à tuer une personne pour quelque chose de virtuel je sais qu'il y a des mauvais joueurs qui arrivent à péter des plombs littéralement quand ils jouent mais là on parle de jeux vidéo c'est du virtuel c'est des objets qui n'existaient pas des relations qui n'existaient pas réellement dans la vraie vie de l'argent qui n'existait pas dans la vraie vie effectivement c'est des gens qui pour la plupart ont été trahis voilà je peux comprendre le degré de frustration et après tout il y a eu des déclencheurs aussi débiles dans la vie réelle un vol d'objets tout con pour 50 dollars il y en a qui se tuent donc on a déjà vu des excuses aussi débiles excusez-moi du terme pour tuer quelqu'un mais j'ai trouvé ça vraiment dingue de trouver autant d'affaires et là je vous en ai fait 5 mais en réalité il y en a plein donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 5 histoires dans les commentaires bien sûr si ça vous a plu vous en avez d'autres comme je vous l'ai dit donc on pourra refaire un nouvel épisode en attendant si cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et en attendant la vidéo de vendredi prochain à 18h30 prenez bien soin de vous merci 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 merci